Bien, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ces webinaires de printemps pour Vignovin. Je suis Alain Courbière, consultant marketing en vin spiritueux et chargé de mission pour Vignovin. Après les webinaires du mois de février que nous avions lancé, nous allons poursuivre avec... Alors, excusez-moi, je crois que j'ai un petit bug. Eh bien, j'ai un bug complet. Je ne sais pas si vous me voyez, j'ai tout perdu. Oui, oui, on te voit Alain, on te voit. Désolé, j'ai tout perdu, donc je vais reprendre mes notes. Bon, pardon pour ce petit contre-temps. Je vous disais que nous allions organiser des webinaires de printemps, ils seront au nombre de sept. Ces webinaires vont s'étaler sur trois semaines, avec dès demain, 14h, un thème qui sera l'oenologie connectée. Et la semaine prochaine, nous parlerons de contrôle oenologique, ce sera le 10 juin à 11h, puis d'agro-oenologie le 11 juin à 10h. La semaine suivante, nous clôturerons les webinaires avec concevoir sa mine d'embouteillage, ce sera le 15 à 15h. Et enfin, nous terminerons le 10h avec les nouvelles méthodes de vente à 14h. Le webinaire qui était préalablement consacré aux opérations pré-farmentaires est prévu d'être reporté à cet automne. Pour l'heure, nous devons parler de premiumisation. Et je vais demander à tous les intervenants de me rejoindre et de venir d'allumer leur caméra. Alors, je ne sais pas si vous êtes là. Moi, je suis complètement dans le noir. Oui, on est là, Alain. On est là. On est là. Il va falloir que vous me fassiez un petit peu de pilotage. Je suis vraiment désolé, mais j'ai un petit problème technique et je ne vois plus personne. Donc, merci de nous avoir rejoints pour tous les intervenants. Je vais introduire un petit peu le sujet. Donc, dans un environnement économique morose, où le citoyen consommateur est plutôt désenchanté, voire chroniquement inquiet, c'est le cas vraiment en période de Covid, comme on l'a pu le voir, le luxe, en fait, est une réponse à cette société. Le sociologue Robert Heddy, qui dit, lui, que nous sommes passés d'une société de consommation à une société de consolation, où on a vraiment besoin de se faire du bien, d'où ce besoin d'accéder à ces produits de luxe. C'est vrai que le luxe a été historiquement alimenté par la consommation ordinaire des gens exceptionnels. Et aujourd'hui, il se nourrit de la consommation exceptionnelle des gens ordinaires. Et ils sont, de fait, beaucoup plus nombreux. Si le marché du luxe a bonne mine, c'est parce qu'il s'est développé en trois segments de haut de gamme, le luxe traditionnel et le luxe, et enfin le premium. En effet, le marché des vins premium, on va parler de vins supérieurs à 10 euros, se porte bien puisqu'on estime une hausse de marché entre 2018 et 2023, qui devrait être de l'ordre de 2,6%, contre une baisse structurelle de 0,5% sur les vins standards. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'un prix élevé pour un produit de faible qualité ne favorisera pas le succès. Il est donc logique que le prix ne pas être le seul élément de la premiumisation. Comme le dit Marc Gickel, qui est le directeur luxe de l'IFOP, il faut justifier le X fois plus cher. Le produit premium doit donc inclure plus de qualité intrinsèque, certes, du produit, mais l'expérience de la marque, la qualité de l'emballage, la sécurité du service à la clientèle, et toutes les attentes que suscite un prix élevé. Les réseaux sociaux ne sont pas en reste, notamment pour les plus jeunes consommateurs. Des mises en scène soignées Instagram au rôle des influenceurs, avec toujours plus d'achats en ligne et de partage d'expériences, de dégustations, Internet devient un incontournable en termes d'images. Donc pour traiter ce thème aujourd'hui, je vais vous présenter les cinq experts qui sont présents. Alors vous en avez quatre à l'écran, puisqu'on a une personne qui ne peut pas activer sa caméra. Il est un petit peu comme moi dans le noir pour cette partie-là. Donc je pense que vous êtes tous à l'écran. Donc je vais demander à François Tisséran de lever la main pour que vous puissiez le reconnaître. Il est chef de projet marketing pour Veralia 360 VOA. Donc c'est lui qui interviendra en premier. Ensuite, nous aurons Pierre-Vincent, Pierre, merci de te présenter, qui est responsable commerciale région Bordeaux pour le groupe Potage en étiquette. Interviendra ensuite Marjorie Carminati, que vous ne pouvez pas voir, donc elle est avec nous, un petit coucou, responsable du bureau d'études méthode de Smartfit Kappa. Et enfin, Franck, alors il me manque, pardon, j'ai oublié après Pierre-Vincent, Alexandra Jonassky, responsable marketing, vente, j'en s'en capsule. Pardon Alexandra de t'avoir zappé. Et puis à la fin, ce sera donc Franck Bourrière, Franck, bonjour, directeur commercial et marketing de ProofTag. Donc, pour du temps que les intervenants se préparent, je dois aussi vous dire que la réalisation est faite par Vincent Ferrari, qui est mon complice depuis le début des webinaires Mignovain. C'est lui qui sera au commande, comme d'habitude, de ce webinaire pour la technique. Donc, il est expert en webmarketing, community management et stratégie web. Donc, merci Vincent encore pour tout le travail que tu fais. Bon, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce webinaire. Pour ceux qui ont déjà participé, vous avez l'habitude. Pour le coup, si vous n'êtes pas habitué, chaque expert interviendra seul à l'écran, donc les autres tiendront leur caméra, de manière à ce que vous ayez la meilleure présentation possible. Le format de présentation est de l'ordre de 7-8 minutes par intervenant. Nous enchaînerons la totalité des interventions, mais vous pouvez poser des questions malgré tout pendant les interventions. Elles ne seront posées aux intervenants qu'à la fin des présentations, mais vous pouvez poser vos questions. Pour cela, si vous n'avez pas l'habitude de votre webinaire, vous devez avoir un onglet sur votre droite ou la gauche de votre écran avec une flèche rouge. Il suffit de dérouler ce petit menu et vous avez un onglet « Questions ». Bien évidemment, vous ouvrez l'onglet « Questions » et là, vous pourrez poser toutes les questions. Vincent Ferrari récupérera la totalité des questions, me les adressera pour que je puisse les poser à l'ensemble des participants. Il est possible que la totalité des questions ne puisse pas être posée. Ça a été un cas sur les premiers webinaires qu'on a fait en février, tout simplement parce qu'on en avait un petit peu trop. Pour cela, vous avez la possibilité pour chacun des intervenants de repérer les coordonnées de l'intervenant qui seront toujours sur le bas de la présentation, son mail, son numéro de téléphone et son nom. Ça vous permettra aussi, ce que vous souhaitez, de leur adresser des questions en direct. Et puis, je vous rappelle que ce webinaire, comme tous les webinaires, sont enregistrés et seront donc diffusés à partir de la fin du mois, directement sur le site Vignovin.com. Si vous souhaitez vous inscrire aux autres webinaires de Vignovin, vous pouvez le faire directement sur le site Vignovin. Vous pouvez trouver l'onglet « Webinaire » pour vous inscrire. Bon, donc je pense que François est en place. Je vais essayer, pendant que je vais tout couper, on va essayer de laisser François lancer sa présentation. Si elle est à l'écran, parce que moi je ne la vois pas, je te donne la main. Et puis, je te laisse avec la salle. Ça marche, merci. Merci, à tout à l'heure. Par contre, Vincent ? Est-ce que tu peux me passer la main, s'il te plaît ? François, tu as déjà la main ? Je ne reçois pas la demande. Mais tu l'as déjà ? Attends, excuse-moi. Alors, alors… Parfait, merci. Donc, écoutez, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je voulais présenter rapidement Veralia. Donc, Veralia, c'est une entreprise française spécialisée dans l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires. Dans cette présentation, nous allons donc aborder le sujet de la premiumisation à travers la bouteille. Pour ce faire, dans un premier temps, nous allons parler de l'importance de la bouteille dans l'acte d'achat. Dans un second temps, nous verrons quels sont les différents facteurs qui jouent un rôle dans la premiumisation. Et pour illustrer cela, nous terminerons par vous présenter différents exemples clients. Donc, tout d'abord, malgré la baisse du nombre de références dans les rayons de vin, le choix, lui, reste toujours difficile. Suite à des études sur les critères qui étaient déterminants dans l'acte d'achat, nous notons que le packaging a une place prépondérante. En effet, selon l'étude Nielsen, 64% des consommateurs achètent un produit car son packaging a attiré leur attention. Et 41% des consommateurs seraient prêts à racheter une bouteille du fait de son design. Cette importance du design du packaging étant de plus en plus significative, l'utilisation de nouvelles études, et plus précisément des études de neurosciences, nous ont permis d'apporter de nouvelles explications sur les attitudes et les décisions des consommateurs. Et de comprendre que lorsque il y a une prise de décision chez un consommateur, il y a un véritable arbitrage entre l'attention, l'émotion et les aspects cognitifs. Des études sur les sujets suivants ont été menées par l'Institut Mind Insight. Les facteurs implicites versus les indications explicites, la gravure, le poids des bouteilles, la teinte du verre. Nous allons donc dans les slides suivantes voir un peu plus en détail chacune de ces études. Dans cette première étude, opposant les facteurs implicites, c'est-à-dire les styles d'étiquette, la forme et la teinte de la bouteille, aux facteurs explicites qui sont comme exposés à droite de notre graphique, l'origine, la marque, le millésime, etc. Nous voyons clairement que les caractéristiques de forme et de teinte de la bouteille sont d'une importance extrêmement forte dans le processus d'achat, car elles représentent 37% de la prise de décision. Et si nous additionnons tous les facteurs implicites, c'est-à-dire l'étiquette et la bouteille, nous sommes à 69%, c'est-à-dire deux fois plus important que les indications explicites. Étant donné que nous venons de voir que 64% des consommateurs achètent un nouveau produit car son packaging a attiré leur attention, nous comprenons donc que le design du packaging du vin a une importance capitale pour se démarquer dans un linéaire. Dans cette slide, nous voyons que la bouteille gravée versus la bouteille non gravée. De Bordeaux à la Bourgogne, en passant par la Provence et la vallée du Rhône, de plus en plus de bouteilles abordent des gravures. Pour comprendre le graphique qui est à votre droite, les colonnes bleues représentent une moyenne générale de tous les consommateurs confondus. La jaune représente les consommateurs les moins impliqués, donc moins connaisseurs, et orange les plus connaisseurs. Nous voyons clairement que la présence d'une gravure sur une bouteille joue clairement en faveur d'une perception plus positive de la bouteille, quel que soit son niveau de qualité. De prestige ou d'authenticité. A noter que les connaisseurs se laissent quand même moins impressionnés que les plus amateurs. Le critère le plus impacté qu'on peut voir est le côté disruptif, non banal, avec des indices bien plus à la hausse. Une gravure permet donc d'attirer plus facilement le regard du consommateur et augmente donc les probabilités d'achat. Dans cette étude, nous parlons du lien entre le poids des bouteilles, la qualité et le prix perçu par le consommateur. Là aussi, trois groupes de personnes ont été interrogées. Des non-investis, des amateurs et des experts. Que ce soit pour la qualité et pour le prix, on s'aperçoit que les consommateurs associent les vins de qualité supérieure et de prix plus élevés à des bouteilles plus lourdes. A noter que, tout comme dans la gravure, les connaisseurs se laissent moins impressionnés que les animateurs. Le poids est donc bien un facteur de premiumisation. Dans la dernière étude que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, nous allons voir les différences de perception qui peuvent être générées par l'utilisation de différentes teintes. Dans cette étude réalisée sur le marché des vins effervescents, nous avons demandé à les consommateurs d'évaluer deux teintes différentes. La teinte verte à gauche et la teinte ébène à droite. Selon cinq critères, l'émotion, la qualité, le non-banal, le prestige et la confiance, on remarque qu'un changement de teinte du vert vers la teinte ébène permet d'accroître la notion de prestige, notion importante sur le marché du champagne, qui plus est. Et également de capter plus l'attention du consommateur en étant non-banal, ce qui permet de se différencier plus facilement dans un linéaire. Maintenant que nous avons vu les divers facteurs de premiumisation qu'il est possible d'avoir au niveau de la bouteille, j'aimerais vous présenter quelques exemples clients pour illustrer ces propos. Dans ce premier exemple, nous pouvons voir le rosé Le Casal. Le client avait l'habitude de prendre une référence standard que vous voyez à votre gauche d'entrée de gamme. La Bourgogne Evolution, bague à vis, en teinte blanche, une bouteille qui fait environ 395 grammes. Pour dynamiser ses ventes et augmenter son tarif, il a décidé de partir sur un modèle en 75 cl haut de gamme en sélectionnant la référence Selective Line Amazon en bague compatible avec les bouchons en vert et en teinte extra blanc. La teinte extra blanc, c'est la teinte haut de gamme des teintes blanches. Cette bouteille fait à peu près 600 grammes. Cela lui a permis de vendre 50% de bouteilles supplémentaires en passant de 2000 à 3000, ainsi que d'augmenter son tarif d'1,50€. De plus, la gamme a été élargie en sélectionnant un magnum haut de gamme que vous voyez sur la gauche dans la partie après. Le magnum Futura extra blanc, également un produit Selective Line. Cela lui a permis d'avoir des prévisions à la hausse pour l'année suivante en visant 4000 bouteilles et 240 magnums. Dans ce second exemple, nous tenions à vous présenter un cas un peu particulier qui est la bouteille Adiman by Leave de la maison Jean-Jean. Pour le lancement de cette nouvelle gamme, le client a choisi de prendre une bouteille disruptive qui attire l'œil, la CERAC. Une bouteille qui a été la lauréate d'un concours de design organisé par Veralia en 2016, les Veralia Design Awards. C'est un concours qui est organisé chaque année et qui met en avant le talent des jeunes designers. Le client a sélectionné ce modèle pour son élégance et son originalité. Selon ces mots, cette référence était une manière de mettre en lumière la richesse et la personnalité de son terroir. De par sa forme, cette référence permet de jouer avec la lumière et devient une œuvre d'art à part entière. Parfait pour attirer l'œil du client et cela lui a permis en à peine trois ans de dépasser le million de bouteilles vendues. Dans ce troisième exemple, nous avons choisi de vous montrer un exemple qui met en avant les formes bourguignales. Avec le client Domaine de la Tour Boisé. Pour ce client embouteillant habituellement dans une référence bordelaise Magnum Grand Vins Extra Blanc, le choix de partir sur un Magnum haut de gamme et en format Bourgogne, qui est le format Selective Line Bourgogne Renaissance Extra Blanc, lui a permis de casser les codes car la plupart des rosés sont embouteillés dans des formats bordelais. De plus, pour le client, cette forme très sensuelle lui permettait de jouer avec la couleur de son vin. En effet, vous voyez sur la photo, sur votre droite, que les épaules plus évasées permettent l'apparition d'un dégradé de couleur entre la capsule et l'étiquette. Dégradé très esthétique. De plus, la réflexion du client est allée jusqu'à l'utilisation finale du produit par le consommateur en pensant à la stabilité d'un tel Magnum dans un seau à glace. Grâce au centre de gravité plus bas qu'offre ce modèle bourguignon, cela lui a permis d'augmenter son prix tout en augmentant ses volumes. Et dans le dernier exemple que je voulais vous présenter, nous voulions parler du château Cadébon qui, pour sa cuvée 2019, a modifié son packaging suite à l'envoi d'un coffret célébrant le 20e anniversaire de la teinte Tradivère, qui est la teinte que vous voyez donc sur la photo de droite. C'est la teinte haut de gamme de chez Veralia. Ils ont tout de suite accroché à cette teinte qui permet, comme nous l'avons vu précédemment avec les études sur la teinte ébène, d'accentuer la notion de prestige de par son côté plus foncé. Cela lui a permis de rajeunir et de moderniser son packaging. Dans la premiumisation du packaging de leurs vins, ils ne se sont pas arrêtés là. Vous pouvez le voir, les deux modèles ne sont pas pareils, entre celui de gauche et celui de droite. Ils ont effectivement choisi d'aller sur un modèle plus haut de gamme, la bordelaise Selective Line Grand Vin, qui avec ses 85 grammes supplémentaires et sa piature plus travaillée, permet également d'appuyer la notion de prestige de ce grand cru classé de Saint-Emilion. En conclusion, nous remarquons qu'il est possible, en jouant sur différentes caractéristiques de la bouteille, la teinte, la forme, la gravure, de premiumiser son packaging et donc d'influencer sur la perception du produit. Cette montée en gamme est attendue par les consommateurs au vu des tendances actuelles de consommation. Je vais donc maintenant laisser la main à notre confrère d'Otajon. Je vous remercie pour votre écoute. Merci François. Je retrouve tout le monde. Ça y est, j'ai récupéré ma caméra et surtout les bords. Merci François pour cette intervention. On va effectivement donner la main à Pierre. Si tu veux bien partager ton équilibre, c'est parfait. Il faut lancer la présentation. Je vais te laisser avec notre public. Tu peux lancer ta présentation, Pierre, s'il te plaît. Voilà, tout est OK. Rallume ton micro. Je pense que ton micro n'est pas ouvert. Voilà, tout est OK. Allez, je te laisse. À tout de suite. Pierre, on ne t'entend pas. Bon, pas mal que Pierre fait une manipulation et peut-être retrouve son micro. On va passer. On va demander à Alexandra ou à Rojanson. S'il te plaît, donne la main à Alexandra. Ça laissera le temps à Pierre de retrouver sa connexion. Tu fais un point avec lui. Donc, Alexandra, je ne sais pas si c'est… Donc, merci de donner la main à Alexandra. Pierre, tu nous retrouves tout de suite après. Et on va laisser Alexandra lancer sa présentation. Merci Alexandra, à tout de suite. Merci Alain. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et d'aborder le sujet de la premiumisation du packaging des vins. Donc, mon objectif ici sera de vous présenter les nouvelles fonctionnalités premium de la capsule de bouchage et de surbouchage et de vous guider vers des options de premiumisation. Dans notre cas, le changement le plus important observé dernièrement concerne la perception de l'intérêt ou la fonctionnalité de la capsule. Aujourd'hui, elle représente un réel atout du packaging puisque non seulement elle sécurise le produit et assure son étanchéité, mais aussi elle permet de se différencier sur un marché très compétitif, d'identifier la marque plus rapidement en la personnalisant et refléter son style en lui apportant une touche design. Donc, le choix de la capsule est très important puisque lors de l'expérience d'ouverture de la bouteille et donc de dégustation, la capsule est le premier élément que le consommateur final touchera. Pour fidéliser le client, on doit donc assurer une expérience de qualité et pour cela, on opte pour des solutions et des techniques d'impression spécifiques. Un autre objectif également recherché que l'on remarque et qui s'est fortement intensifié, notamment suite à la crise sanitaire, est de concilier sécurité et éco-responsabilité. Donc, chez Jansson Bayramonda, nous avons à cœur de suivre l'évolution des tendances et des besoins non seulement de nos clients, mais également ceux du consommateur pour offrir des solutions adaptées, uniques et responsables. Donc, je vais présenter ici les outils qui vous permettent de premiumiser votre packaging et donc d'apporter de la valeur ajoutée à votre produit et vous donner également quelques exemples de clients. Pour personnaliser vos produits, nous disposons bien sûr des techniques d'impression traditionnelles. En revanche, aujourd'hui, parce que la complexité des designs s'accentue, parce que la demande de personnalisation est plus grande et plus spécifique, on a recours à de nouvelles techniques d'impression, à savoir donc ici l'impression digitale, une méthode qui est plus propre, plus respectueuse dans l'environnement car sans solvant. Elle a aussi l'avantage d'intensifier les couleurs, de les rendre plus résistantes et elle nous permet d'imprimer des capsules en petite série ou série limitée. Donc, en bref, nous pouvons aujourd'hui reproduire votre design à la perfection et dans les moindres détails pour avoir un rendu au final très personnalisé. Quelles sont maintenant les grandes nouvelles tendances qui vont marquer 2021 et qu'on voit de plus en plus sur les capsules ? On a dans un premier temps la mise en relief sec ou ancrée, comme on peut voir sur l'exemple, qui va apporter aux capsules un aspect très raffiné, très moderne et un toucher unique. Nous avons également de plus en plus de clients à la recherche d'effets avec des finitions, par exemple mat, satinées, nacrées ou encore des effets texturés, comme on peut le voir encore ici sur l'exemple, qui vont finalement rendre la capsule encore plus qualitative. Dans les grandes tendances, nous retrouvons le marquage à chaud qui intensifie les couleurs et apporte un effet métallisé très apprécié. Les couleurs flashy, très tendance également, on le voit partout, que ce soit dans la mode, dans le packaging de produits alimentaires ou autres. Ces couleurs ont l'avantage d'attirer l'œil du consommateur et de vous permettre de vous différencier. On avait l'habitude de voir des bouteilles de vin avec des capsules de couleurs standards comme noir, or ou bordeaux. Et aujourd'hui, on ose enfin utiliser ces couleurs un peu plus modernes. Et d'ailleurs, nous avons chez Jansson un laboratoire de recherche couleur pour contre-typer des teintes, pour créer des couleurs qui vous ressemblent et donc sur mesure, qui peuvent être également sans solvant et qui vous permettent finalement d'affirmer votre identité de marque. Vous avez ici un exemple d'un projet sur lequel nous avons récemment travaillé avec un client amateur de bijoux de luxe, où l'objectif était en fait d'apporter un effet 3D au décor sur tête. Donc cet exemple montre parfaitement que nous pouvons nous inspirer du monde du luxe pour innover et même dans la capsule. Et enfin, je vais finir par les bandes de déchirement horizontales ou verticales qui sont de plus en plus demandées, car elles facilitent l'expérience d'ouverture de la capsule. Vous pouvez également y insérer une communication masquée grâce à l'impression recto-verso. Et la bande de déchirement verticale vous permet d'ôter complètement la capsule de la bouteille et donc faciliter son recyclage. Comment premiumiser maintenant son packaging à travers le choix des matériaux et solutions ? Nous verrons ici que chacun des matériaux présentés, chacune des solutions, apporte de la valeur au produit et permet vraiment de se différencier selon le positionnement choisi. Tout d'abord, la capsule éteint, qui est le produit le plus prestigieux de notre gamme, elle offre de très grands avantages, notamment en termes de marketing sensoriel, encore une fois. Le toucher est très doux, très agréable. L'ouverture de la capsule est simple et sans risque de blessure. Elle s'adapte parfaitement à tout type de bouteille. La capsule éteint est un véritable moyen de démontrer au consommateur que le produit a été élaboré de manière très soignée et très qualitative. En fait, on constate un besoin de retour à l'artisanat, aux faits mains, aux détails. Et grâce à nos techniques et procédés de fabrication uniques, on va retrouver ce résultat. Point très important également, la capsule éteint est recyclable. La capsule en complexe aluminium, je ne vais pas m'attarder trop dessus. C'est une capsule issue d'un assemblage de polyéthylène et d'aluminium. J'en parle ici parce qu'elle est une vraie alternative aux capsules PVC. On a beaucoup de nos clients qui achetaient jusqu'aujourd'hui de la capsule plastique PVC qui se tournent vers la capsule en complexe alu parce qu'ils se rendent compte qu'elle apporte beaucoup plus d'élégance et un rendu beaucoup plus qualitatif à la bouteille. Ensuite, nous avons les capsules à vis qui connaissent un essor considérable même en France et même sur les vins haut de gamme. Nos clients, comme les consommateurs, l'acceptent et y trouvent de nombreux avantages comme la facilité d'ouverture et de fermeture. On n'a plus d'oxydation prématurée ou de goût de bouchon. La capsule à vis est une solution respectueuse de l'environnement mais surtout ici, on sécurise la qualité du vin et on s'assure qu'elle reste la même donc on fidélise le client. La e-cap est la première capsule sur le marché en complexe alu sans plastique donc 100% recyclable. C'est une capsule qui a été brevetée qui apporte les mêmes avantages que la capsule en complexe aluminium avec l'avantage supplémentaire d'être recyclable. Et enfin, parmi les coiffes, celle qui vient se démarquer est notre coiffe intelligente dotée d'un QR code qui va venir ici créer une vraie relation entre le vigneron et le consommateur. Même si la capsule est le dernier composant du packaging que l'on pose sur la bouteille lors de l'embouteillage elle reste le premier élément de contact au moment de la dégustation entre vous, votre produit et le consommateur. Elle n'est donc pas à négliger. Donc voilà, je vais laisser place aux prochains intervenants. Merci beaucoup et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci, merci Alexandra. Donc, on reviendra sur l'idée de toucher en priorité la capsule avant de toucher la bouteille. Je ne suis pas sûr que Véralia soit d'accord mais on ne va pas rentrer dans ce débat tout de suite. Pierre nous a rejoint. Bon, Pierre, on se retrouve tout de suite après, Alexandra. Pierre, est-ce que ton micro est… Ok, déjà, fais-moi un petit test. Écoute, je ne t'entends toujours pas. Je suis désolé, mais je ne t'entends toujours pas. Donc, non, ça ne marche pas. Donc, je te propose de peut-être essayer, je ne sais pas s'il y a eu avec Vincent, de te déconnecter, de te reconnecter carrément. Pendant que l'on va poursuivre, on va poursuivre avec Marjorie. Donc, je vais demander à Marjorie… Alors, je vous répète, Marjorie n'a pas de Wattcard. Donc, elle va lancer sa présentation et vous entendrez sa charmante voix, mais vous ne pourrez pas la voir. Donc, Marjorie, merci. Je vois que ta présentation est à l'écran. Donc, ton micro est bien ouvert. Marjorie. Allô, allô, Marjorie. Vous m'entendez ? Oui, voilà, c'est parfait. Donc, je te laisse à l'écran. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Marjorie Carminati. Je suis responsable bureau d'études chez Smurfit Kappa. Nous fabriquons et transformons du carton et apportons des solutions sur mesure pour emballer vos produits. La définition et l'intérêt de la prémunisation ayant déjà été abordées par mes confrères, nous allons détailler quelques outils possibles pour la prémunisation des emballages carton. Pour le volume, nous pouvons regarder la qualité du carton utilisé. L'objectif est d'allier performance et rendu en choisissant des grammages papier adaptés. Au niveau de la conception, nous sommes sur du sur-mesure avec pour objectif de proposer un emballage original et différenciant. Concernant le décor, nous avons de nombreux choix de finition, les jeux de vernis mat brillants, les pelliculages, les dorures, les papiers texturés, les encres spéciales. Concernant le design, nous regardons à soigner les finitions et le rendu. Le carton choisi doit être adapté pour éviter l'effet bâtonnage et suffisamment rigide pour apporter un niveau haut de gamme au toucher. La conception est travaillée pour cacher un maximum les cannes murs. Pour cela, nous travaillons sur les plis les trottoirs, les rembords. Bref, nous utilisons des astuces pour éviter au maximum qu'elles soient visibles. On travaille également sur le décalage précis et personnalisé. Sur le coffret que vous voyez, en plus du travail de conception, nous avons décidé d'utiliser le logo du client en découpe sur la face avant pour obtenir un rendu original et créer une ouverture sur les bouteilles. Le décor a été travaillé en parallèle pour obtenir un rendu premium et grâce à un système de calage, il peut accueillir 3 ou 6 bouteilles selon le souhait du client. Au niveau des finitions, nous avons de nombreuses possibilités. Commençons par le pelliculage. Il permet d'obtenir différents rendus. Un rendu soft touch qui est un rendu plutôt mat avec un toucher peau de pêche, un toucher doux. Un rendu brillant ou un rendu mat au choix. Un rendu holographique, c'est ce que vous voyez sur la photo. Là, c'est un exemple de rendu. Il y a un catalogue d'effets disponibles qu'on peut choisir comme on le souhaite. Et sur la partie jaune que vous voyez, c'est un pelliculage qui est imprimable. On peut jouer, imprimer des décors et jouer sur l'effet holographique du pelliculage. On a aussi accès à un rendu de l'anti-lens qui est un rendu qui permet d'avoir des pastilles scélérondes. Vous voyez, un rendu de profondeur de 3D et qui permet de jouer avec son décor et d'avoir des rendus vraiment originaux. Il y a également la possibilité d'avoir un rendu grainé, un rendu texture et aussi la possibilité d'avoir un rendu or ou arja, un rendu métallisé. Passons à la dorure qui apporte une connotation premium par excellence. Nous avons les classiques or, cuivre et argent que nous pouvons obtenir avec des rendus soit brillants, mat ou satin. Ces mêmes rendus peuvent être obtenus avec des dorures colorées. Et nous avons aussi accès à des dorures holographiques comme les pelliculages. Il y a différentes techniques. On peut utiliser soit la dorure à chaud, soit le marquage à froid. Ça dépend du décor choisi et en aiguille, en fait, c'est un impact surtout sur le coût. Les papiers de créa. Il existe une large gamme de papiers permettant d'obtenir des rendus haut de gamme. Nous avons des papiers recyclés. Les papiers que vous voyez à l'écran sont des papiers qui sont issus de la récupération de résidus qui sont générés lors de la fabrication de cacao. Mais vous pouvez aussi avoir des papiers qui sont obtenus, par exemple, grâce au recyclage de capsules de café. Vous avez aussi les papiers colorés, les papiers mat, brillants, nacrés. Les papiers texturés, vous voyez un différent panel d'embossage possible. Il en existe d'autres. Ils sont à choisir à façon, selon vos besoins. Il y a également les papiers à effet. Ici, un effet faux bois où on a accès à différentes couleurs pour avoir différents rendus. Ils sont intéressants pour s'intégrer soit en parallèle de coffrets bois, soit pour remplacer éventuellement des coffrets bois. L'embossage et le gaufrage permettent d'apporter du relief sur des parties précises, de mettre en avant votre logo, que ce soit sur un logo imprimé ou non imprimé, comme ici sur la photo. Il permet aussi d'intégrer des parties de texte en braille. Les encres et les vernis, on peut avoir différents rendus. Les encres fluos qui brillent dans le noir, les encres thermiques qui réagissent au chaud ou au froid, les encres métalliques nacrées, les vernis mat brillant, comme ici, les vernis relief qui permettent d'obtenir grâce à un jeu de lumière des effets et remplacer l'embossage. Donc là, sur la plate crème, ce que vous voyez, c'est fait uniquement, le rendu est obtenu uniquement par la plate d'un vernis sur le crème. On peut aussi avoir des vernis rendus mouillés qui permettent d'obtenir un effet style condensation comme sur le verre. Nous avons aussi la possibilité d'intégrer des accessoires à l'emballage. Pour travailler la finition de l'emballage, nous pouvons ajouter des poignées en tissu ou en plastique et nous pouvons aussi intégrer des éléments pour aider à la fermeture, des éléments style des aimants pour fermer votre emballage ou alors utiliser des rubans. Pour nous aider à choisir dans toutes ces finitions, nous pouvons utiliser lors du travail de conception le support de la 3D. C'est une aide précieuse pour aider à se projeter et visualiser le rendu final. Il permet de tester différentes idées et cela permet de mieux appréhender les rendus et les options qui vous sont proposées. Ici, vous voyez à gauche la proposition 3D et à droite l'emballage fabriqué correspondant. Et vous voyez que le rendu 3D est vraiment proche du rendu final. Revenons aux tendances et ce que nous pouvons résumer sur ce que nous venons de voir, c'est que dans la mesure du possible lors de la conception, il faut essayer d'aller design et décor pour obtenir le rendu le plus premium possible. Au niveau définition, les tendances actuelles s'orientent vers l'alliance du papier de créa et de la dorure, la demande grandissante des emballages aux lignes épurées alliées à une communication green et les jeux de rendu mat brillant qui restent toujours une valeur sûre. Toutes ces finitions sont là pour répondre à vos attentes. Elles sont adaptées en fonction de vos besoins et du rendu que vous attendez. Il n'y a pas d'emballage premium type car chaque emballage premium a pour finalité d'être unique et de se démarquer les autres. Voilà, je pense que nous avons fait le tour. N'hésitez pas à solliciter les bureaux d'études qui sont là pour vous accompagner et vous proposer des solutions. Demandez des 3D pour vous aider à vous projeter et obtenir l'emballage que vous désirez et qui sera au mieux mettre votre vin en valeur. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Marjorie pour cette présentation. On va essayer de retrouver Pierre qui m'a fait passer un message en me disant qu'il avait été connecté. Donc, Pierre, est-ce que tu peux nous rejoindre avec nos fassions en nouvel essai ? Il te plaît. Allume ta caméra également. Oui, on l'entend, mais c'est merveilleux. Parfait. Écoute, Pierre, tout fonctionne très bien. Je vous laisse avec Pierre Vincent de chez Otajon pour la présentation et l'étiquette. A tout à l'heure, Pierre. Bonjour à tous. Excusez-moi pour ces petits retards. Je représente le groupe Otajon qui est un groupe français acteur majeur du packaging et je vais vous parler plus particulièrement aujourd'hui des moyens et des techniques mis à notre disposition pour réussir la montée en gamme de nos habillages. Depuis quelques années, les habillages montent en gamme. La grande majorité des opérateurs souhaitent premiumiser leurs vins, qu'ils soient grands crus, marques, MDD ou vins de propriétaire. Vous connaissez tous l'importance prépondérante du packaging dans le monde du vin qui doit nous permettre de différencier en linéaire, de rassurer, d'interpeller et d'attirer les consommateurs. Si l'étiquette est le premier élément immédiatement visible et identifiable d'une bouteille de vin, la valorisation des habillages doit s'opérer de manière cohérente et pertinente. Il convient donc de penser le packaging dans sa globalité pour convenir au positionnement souhaité. Nous allons donc voir ensemble quelques techniques représentatives des tendances de la prémomisation. Parmi elles, les reliefs, notamment avec les galbés, les foulages, les estampages, les papiers texturés, nacrés, coconçus, les dorures satinées qu'on préférera aux dorures brillantes, par exemple, les contrastes mat brillant, très important, on vient de le voir dans les cartons, mais également dans l'étiquette, la personnalisation, la qualité des illustrations. Ces techniques peuvent bien sûr être associées dans le cadre d'une création sur une même étiquette. Commençons par les galbés reliefs, les dorures galbées. Les dorures galbées mettent particulièrement bien en valeur les blasons, comme vous pouvez le voir, les motifs, stylisés ou pas, les logos. Utilisés avec deux dorures satinées, l'effet sur bouteille est garanti. Les motifs sont travaillés avec précision, toutes les finesses et les détails sont visibles et bien restitués. Cette technique sollicite deux sens importants, la vue et le toucher. Toujours dans la famille des reliefs, on peut également faire appel aux galbées à sec. ils sont très intéressants, c'est une technique encore assez confidentielle, moins utilisée que les galbées sur les dorures. Mais ils accentuent le contraste mat-brillant sur un papier, sur une texture. L'avantage, c'est qu'ils n'utilisent pas de matière puisqu'on est directement sur la matière, sur le papier lui-même. On peut toutefois renforcer l'aspect mat-brillant comme sur le modèle de gauche en utilisant une dorure transparente, brillante. Autre technique de premiumisation, le foulage ou débossage. C'est une technique de finition qui consiste à réaliser un marquage à sec en exerçant une forte pression chauffée sur le papier par l'intermédiaire d'un outil. Ce type de relief vient sublimer une étiquette. Il est utilisé pour arnementer des fonds, des cadres et créer une atmosphère délicate et raffinée. Il vient souvent en complément d'autres techniques comme les dorures galbées que nous venons de voir. Dans les exemples que vous voyez ici-dessus, les deux techniques cohabitent parfaitement et donnent un aspect plutôt raffiné sur ces produits-là. Les textures. En complément des gammes de papier pour aller plus loin dans la prénomisation et la personnalisation, il est possible de créer des textures particulières, plus marquées, plus impactantes, plus personnalisées que les papiers existants et proposées sur le marché. À gauche, un aspect matière très prononcé réalisé en micro-foulage qui contraste avec la sérigraphie brillante qui est présente sur le visuel coloré au centre. Au milieu, au centre, vous avez une étiquette qui est sur un fond sombre avec un aspect cuir qui est plutôt très marqué et bien restitué, orné d'un griffon en dorure galbée. Et sur le modèle de droite, nous sommes venus insérer et marquer par le biais d'un foulage le monogramme de la propriété, du propriétaire, ce qui personnalise véritablement son packaging et sa bouteille. Les décors variables. Les décors variables, grâce à la technologie digitale et au développement d'algorithmes maison, nous pouvons pousser la personnalisation jusqu'à rendre vos étiquettes parfaitement uniques. Ces étiquettes ont des décors certes semblables mais en réalité ils sont tous différents. Une infinité de combinaisons est possible. Non seulement l'impression est variable, différente, mais la finition peut l'être également. La dorure à chaud, la sérigraphie et le relief. Tout cela dans le but évidemment de rendre vos étiquettes uniques. Mais voyons plutôt un cas concret, un cas pratique de premiumisation. L'exemple du remodelage du château Ripot. Lorsque la famille Grégoire a racheté cette propriété de Saint-Émilion, leur souhait était de faire évoluer à la fois le style et la qualité du vin et de faire un habillage à la hauteur de leurs ambitions. L'illustration qui est l'élément central de l'étiquette a nécessité plusieurs dizaines d'heures de dessin. Elle raconte l'histoire de la famille propriétaire du château. Le relief galbé sur le long du château est également présent avec une dorure satinée. Pour compléter l'ensemble, nous avons utilisé un papier coton très épais et texturé. Avec une capsule longue et unie et une bouteille épaulée, l'habillage est vraiment premium et vous pouvez le comparer avec ce qui existait au préalable qui est à gauche. Un autre cas concret sur une marque de distributeurs. Un sur un vin aux alentours des 10 euros la bouteille, le Saint-Émilion d'Auchon. L'enseigne aux champs souhaitait abandonner les codes très traditionnels et datés de l'étiquette de gauche et rajeunir sa référence. L'illustration a été refaite, elle est beaucoup plus soignée. Nous avons abandonné tous ces cadres très lourds et ornés de dorures qui rendaient cette étiquette un petit peu datée. Nous avons également abandonné la police gothique. Les typos sont plus actuelles et impactantes, soutenues par une sérigraphie relief. L'ensemble est beaucoup plus actuel et la montée en gamme est plutôt aboutie. Un autre cas d'un grand vin du sud-ouest, le Château Montus, l'appellation Madiran a longtemps une image d'un vin rustique. Il y a une dizaine d'années, le Château Montus a souhaité faire évoluer ses vins vers plus de finesse et d'élégance et nous a demandé de remodeler ses habillages pour coller davantage à cette évolution. Nous avons commencé par épurer l'étiquette, elle est beaucoup plus simple. Nous avons laissé que les mentions principales sur l'étiquette. Nous avons fait un gros travail de relief sur le blason et sur le mot lui-même Montus, sur le nom qui est une marque à part entière, donc par le biais d'un galbet et d'une dorure satinée. Nous avons utilisé un papier texturé et blanc qui donne un aspect plus qualitatif. L'ensemble est plus premium et plus lisible et moins austère. Nous venons de balayer quelques techniques et leurs applications dans des cas concrets. Il existe bien entendu beaucoup d'autres moyens de valoriser vos étiquettes. Nous sommes à votre disposition pour vous les faire découvrir. Les sites otageons et leurs studios de création sont implantés au cœur des régions comme vous pouvez le voir sur la carte. Merci pour votre attention et à tout à l'heure pour répondre à vos questions. Merci Pierre. Ça a très bien fonctionné. Nous allons accueillir maintenant pour conclure Franck Bourrière directeur commercial de Proftac. Bonjour. Voilà Franck nous a rejoint. Merci de donner l'année à Franck pour qu'il puisse partager son écran. Voilà, ça va être chose faite dans quelque soit. Eh bien voilà, Franck, tu es à l'écran. La présentation est lancée. Je te laisse et je te retrouve tout de suite après. Super. Merci beaucoup Alain. Donc je suis effectivement le dernier participant. Franck Bourrière, directeur commercial de Proftac. Proftac, on est une société française et on est spécialisé dans le domaine de la sécurité, la traçabilité et le marketing digital. Alors c'est vrai que dans le cadre de la premiumisation, nous on ne va pas vous montrer un avant ou un après. On pourrait dire qu'avant, il n'y avait rien et après, il y a les solutions qu'on a pu déployer. Donc par rapport au concept que nous développons, on va parler effectivement de premiumisation, de sécurité, d'authenticité, mais surtout de création de valeur et de relations consommateurs. Alors quand on parle de premiumisation et de sécurité, tout le monde a bien conscience qu'aujourd'hui, si le marché de la premiumisation s'est développé, c'est en partie par le marché occidental, mais surtout par le marché chinois qui est devenu une formidable locomotive pour tous les vins de prestige et les vins premium. Et on sait également que ces marchés asiatiques, même s'ils sont très tentants, sont également très risqués. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on protège ce qui a de la valeur et notamment en Asie où dans la culture asiatique, on copie le maître puisque c'est une façon de progresser, mais également, a fortiori, ce qui n'est pas copié est insignifiant. C'est-à-dire qu'un contrefacteur ne va pas s'amuser à refaire un produit qui n'a pas de succès ou qui n'a pas de valeur. Alors, concernant la sécurité, la protection, je ne vais pas vous faire des démonstrations ici sur la base d'enquête, mais tout le monde comprend que lorsqu'on met une protection, c'est qu'on a quelque chose à protéger. Exemple type, sur cette photo, d'une barrière, somme toute anodine, qui protège un champ d'herbe. Ici, un portail qui protège une maison d'habitation et ici, un portail qui protège un château. On voit tout à fait que la protection est à la hauteur de ce qu'on a effectivement à protéger. Ce qui est intéressant, c'est que, du coup, on a une réciproque équilibrée. C'est-à-dire que, si on protège, on crée de la valeur. D'accord ? C'est la réciproque. Et la sécurité est de toute évidence une notion positive pour les consommateurs. Aucun consommateur ne dira qu'il n'a pas besoin de protection. Et cette sécurité est directement associée à un produit de valeur, donc à un produit de qualité. Alors, vous avez à l'instant un film promotionnel qui a été fait par un de nos clients et qui démontre, en fait, comment l'élément de sécurité peut devenir un élément de communication puisque le message final est de demander ce produit avec un CD. et justement par différenciation avec le produit qui était précédemment sur le marché et qui n'en était pas équipé. Donc, chez Poussac, on est là pour protéger la valeur. On protège la valeur autour de la marque, c'est-à-dire qu'on va être là pour éviter les pertes de marché parce que le produit est légitime, réduire l'impact des marchés parallèles, mais également la dégradation de l'image de marque et les risques légaux qui peuvent en découler. par rapport au produit, on est là pour réduire les risques de contrefaçon et de re-remplissage qui entèrent une altération du produit. Mais on prend en compte aussi le consommateur qui, lui, est face à un risque sanitaire, à une perte financière si, effectivement, il a acheté un produit de valeur et à une déception, forcément, puisqu'il est bien rare que la contrefaçon soit au niveau du produit authentique. Alors, comme le disait Alain dans l'introduction, certains produits ont mis en place de la sécurité ou de la traçabilité parce que le consommateur, en quelque sorte, il y a droit. Et donc, je ne ferai pas l'offense de dire que les clients qui sont à l'écran ont créé de la valeur en mettant notre solution, mais ils ont mis notre solution. Pourquoi ? Parce que leurs consommateurs s'attendaient à avoir ce niveau de prestation, notamment sur des produits qui, là, pour le coup, ne sont plus des produits prévus, mais carrément des produits de luxe. Autre partie intéressante, c'est comment nous participons à la création de valeur. Donc là, on est dans une approche légèrement différente et on va créer de la valeur autour de la marque, autour d'informations digitales, autour de données marché qu'on va pouvoir récolter grâce aux solutions de traçabilité qu'on met en œuvre, la gestion du réseau de distribution et jusqu'à la gestion de la relation client. Au niveau du produit, le certificat d'authenticité, le certificat de provenance et de qualité et de traçabilité constituent une valeur ajoutée pour le consommateur. Et donc, on se recentre sur ce consommateur pour lequel nos solutions sont là pour lui garantir la qualité du produit, lui apporter un service avec pré-vente et une expérience consommateur nouvelle. Donc, effectivement, on a toute une série de clients qui, au moment de la mise en place de nos solutions, soit parce qu'ils étaient dans une démarche de montée en gamme ou parfois de relance même sur certains produits, ont pris à cœur notre solution pour communiquer dessus et repositionner leurs produits. D'autres clients l'ont utilisé vraiment pour sortir du lot et se distinguer par l'innovation. Pourquoi ? Parce qu'une sécurité visible et judicieusement positionnée peut attirer l'attention du consommateur et l'orienter dans son choix. On a également des clients qui utilisent nos solutions pour créer des séries d'unités ou bien même créer une traçabilité individuelle personnalisée pour savoir que telle bouteille appartient à tel client. On est vraiment centré sur le consommateur et cette création de valeur se fait autour du consommateur. Pourquoi ? Parce que cette notion d'authenticité va permettre au consommateur de s'assurer de l'origine de l'authenticité de la bouteille avant de l'acheter. La notion d'intégrité de parler scellé qu'on va venir mettre sur les capsules permet au consommateur de s'assurer que la bouteille n'a pas été altérée et en plus de ça la crise sanitaire renforce les attentes des consommateurs vis-à-vis de ces points-là et la traçabilité unitaire traçabilité qui depuis toujours pour le consommateur alors il y a des raisons légales à mettre la traçabilité en place mais pour les consommateurs c'est de plus en plus une attente d'être sûr que le produit a bien été tracé pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais avec nos solutions on va au-delà de ça puisqu'on est capable de tracer la bouteille la caisse et la palette et de savoir à qui ces bouteilles ont été livrées. Donc aujourd'hui on dispose de toute une gamme de produits alors produits singuliers qui se sont rajoutés sur la bouteille tels que nos scellés de sécurité puisqu'on a été vraiment les précurseurs en ce domaine et aujourd'hui on dispose d'une gamme très large de scellés qui permet de sécuriser les plus grands vins mais également depuis peu on sécurise même on va dire des vins qui sont pas encore premium mais qui sont en voie de premiumisation justement par l'adjonction d'éléments de sécurité qui va pouvoir différencier le vin sur le marché. On est également en possibilité d'intégrer nos solutions de sécurité dans les étiquettes avec des éléments autres type QR code RFID ou NFC. Ce qu'il faut retenir c'est que l'authenticité et la traçabilité sont créateurs de valeur et donc sont synonymes de produits premium. Voilà Alain je te rends la parole. Merci Franck. Bien je vais merci pour cette présentation très intéressante. Il y a déjà pas mal de questions qui sont arrivées mais je vous invite à poser à nouveau des questions. On a déjà quelques questions. Je vais demander à tout le monde de réouvrir les caméras et de me rejoindre pour que je vous adresse les questions quand on a déjà reçu de la salle. N'hésitez pas je vous disais à taper dans l'ongle des questions si vous avez des questions à poser. Alors on accueille François donc Pierre qui arrive voilà François Pierre qui me manque je n'ai pas Alexandra Alexandra si tu as la gentillesse de nous rejoindre Alexandra si tu es avec nous la voici voilà et puis on sait que on sait que Marjorie est dans la patte caméra donc elle est là elle nous entend alors pour le jeu des questions il y a une qui me vient tout de suite à l'esprit Franck pour rebondir sur ce que tu viens de dire et pour Proof Tag tu as dit qu'on pouvait on pouvait savoir à qui avait été adressée une bouteille au final et j'aimerais bien que tu développes un petit peu ce sujet comment peut-on savoir à qui on a vendu une bouteille au client final ? oui alors ça c'est c'est quelque chose qui nous a été un peu dicté par nos clients californiens pourquoi ? parce qu'ils travaillent bien souvent dans le domaine premium en ce qu'ils appellent le cave privé c'est à dire que leurs clients sont on va dire sur liste d'attente pour recevoir des bouteilles donc ils créent en quelque sorte la rareté autour du produit et ils décident de qui va pouvoir acheter le produit et donc dans le système de suivi des bouteilles qu'on a mis en place on est capable de dire que ces bouteilles sont rentrées dans telle caisse et on est en liaison avec leur gestion de commande et leur système de relation client pour pouvoir définir que telle bouteille a été livrée à tel client j'ai certains clients aujourd'hui qui vont beaucoup plus loin ils anticipent la gestion même de la cave privée de leur client consommateur pour pouvoir leur proposer de rapporter des bouteilles quand ils les auront dégusté très bien ok j'ai une question pour une question pour Veralia donc pour toi François on me dit si le poids d'une bouteille est synonyme de qualité et d'un prix plus élevé pour le consommateur est-ce possible d'allier premiumisation et éco-conception d'accord merci pour la question effectivement un poids trop élevé peut être en conflit avec une démarche d'éco-conception cependant le poids n'est qu'un des critères sur lequel il est possible de jouer pour accentuer la premiumisation d'une bouteille nous avons par exemple discuté tout à l'heure des teintes les teintes plus foncées elles donc accentuent le côté prestigieux d'une bouteille mais elles permettent également finalement l'incorporation d'une part plus importante de calecin le calecin c'est donc le verre qui est recyclé et donc ça ça nous permet effectivement de limiter l'utilisation de matières premières il est également important de noter qu'il existe des formes de bouteilles différenciantes sans pour autant être sur des formats ayant un poids trop élevé la CERAC qu'on a présenté tout à l'heure c'est une bouteille qui ne pèse que 570 grammes sachant que le modèle le plus standard dans le bordelais pèse 500 grammes donc on est vraiment sur des bouteilles qui peuvent être différenciantes sans pour autant avoir un poids trop élevé donc lors du développement d'un modèle éco-conçu il est surtout important de trouver finalement la bonne balance entre une démarche d'éco-conception et une démarche de premiumisation bon c'est assez général le problème environnemental on le retrouvera tout le temps c'est vrai que vous nous avez montré tous des dorures ou des définitions particulières mais est-ce qu'au final mais là la question est ouverte un petit peu à tout le monde est-ce qu'au final on ne peut pas faire aussi de la premiumisation par la simplification sans pour cela alors Pierre on nous a montré des aspects d'embaussage sans utiliser de dorure à chaud donc je pense que ça répond la question secondaire Pierre ça répond finalement à un sujet assez simple puisqu'on peut faire de la valeur on l'a vu on a vu de très beaux gaufrages on peut faire de la création de valeur sans mettre des dorures sans mettre des brillants sans mettre des sérigraphies est-ce que c'est possible ? oui oui bien sûr on l'a vu non seulement c'est possible mais c'est une tendance on va plutôt vers vers le subtil et effectivement un relief à sec qui n'utilise non seulement pas de matière ça peut présenter aussi on est plutôt dans la subtilité dans la délicatesse dans l'élégance on revient un petit peu de ces multiples dorures de ces étiquettes très chargées très ouvragées qu'on a eues il y a une certaine époque donc oui les deux sont pas les deux critères sont pas à la fois la primimisation et l'éco-conception peuvent fonctionner de pair il suffit de bien appréhender son modèle dès la création dès la conception on peut optimiser les formats on l'a vu lors du premier webinaire sur l'éco-conception il y a plein de possibilités nos fournisseurs de papier nous octroient et nous proposent des larges gammes de papiers éco-conçus qui sont non seulement éco-conçus mais qui sont aussi qui présentent de grands intérêts esthétiques bien merci Pierre une question pour Alexandra quelqu'un qui doit bien connaître l'entreprise ou du moins l'actualité de l'entreprise puisqu'on me dit en quoi le rapprochement avec le groupe le groupe Ramondin aujourd'hui donne et synonyme de premiumisation de votre offre oui alors c'est vrai que Jansson et Ramondin se sont rapprochés fin 2019 en quoi c'est synonyme de premiumisation et bien on a maintenant une gamme complète de produits et notamment la capsule éteint et Ramondin est leader sur ce marché on a vu que la capsule éteint était le produit le plus haut de gamme donc au niveau des produits au niveau des services au niveau des capacités de production des capacités d'innovation voilà tout ça fait qu'on s'est on s'est premiumisé on a même au sein de l'industrie on a monté en gamme merci j'ai une question pour Marjorie pour Smartfit Capat Marjorie est-ce qu'on peut dire alors qu'un emballage ça revient un petit peu à ce que je posais à Pierre mais c'est une question qui était adressée peut être à la fois premium et écologique est-ce que les deux sont compatibles alors oui comme mes confrères c'est une question de choix aussi voir où on met le curseur au niveau définition mais les deux sont tout à fait conciliables que ce soit dans le choix du papier ou définition on a des solutions écologiques par exemple dans le carton tous les papiers utilisés sont FFC c'est-à-dire ce qui signifie qu'ils sont issus de forêts gérées durablement pour les puits et l'éculage nous avons à disposition des écofilms pour les encres nous pouvons utiliser des encres biosourcées donc oui après c'est une question de choix et voir comment on l'oriente mais si c'est une priorité de l'emballage ou un souhait à la conception on peut tout à fait obtenir un emballage à la fois premium et écologique alors quelqu'un nous posait une question assez centrée sur le fait que est-ce que chez Smartfit vous avez analysé l'empreinte carbone de différentes techniques telles que le pelliculage ou la dorure à chaud est-ce que c'est quelque chose alors c'est pas tout à fait dans la premiumisation on est plutôt dans l'éco-conception sur cette partie-là mais je pose quand même la question puisqu'elle m'a été posée alors elle n'est pas chiffrée alors par contre oui plus on va ajouter de finition plus l'empreinte carbone va s'élever après voilà c'est encore comme je disais tout à l'heure c'est de voir où on met le curseur les choix on peut choisir au lieu de choisir un pelliculage PE prendre un éco-film on regarde il faut tout regarder tout analyser et elle peut être calculée sur un cas précis mais nous n'avons pas analysé chiffré l'impact de chaque finition Franck pour Proof Tag on me demande à partir de quel niveau de gamme de prix pour une bouteille doit-on à la sécurité devient intéressante l'anticontopération devient intéressante est-ce qu'il y a une gamme de prix ? c'est vrai que quand on a démarré parmi les exemples que je donnais on n'avait que des j'oserais même plus dire des produits premium mais oui des produits ultra premium chez nos utilisateurs par contre ce qu'on est en train de vivre c'est que c'est un peu comme toujours quand il y a des innovations elles sont d'abord je dirais adoptées par le haut de la pyramide et puis progressivement effectivement on a des acteurs intermédiaires et puis dans le bas de la pyramide qui commencent à s'y intéresser moi j'aime beaucoup cet exemple que nous avons ici qui est sur un vin très 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 modeste qui est un vin qui se prend il ne sera pas connu de toute façon c'est un vin c'est un vin portugais qui a plutôt tendance à être vendu à 3-4 euros dans de la grande distribution même plutôt harddisk counter si vous voyez ce que je veux dire avec des cartons de palettes qui arrivent et qui sont ouverts directement sur le point de vente vous allez me dire mais pourquoi un tel client s'est amusé à mettre un scellé ce client il fait 500 000 bouteilles sur le marché asiatique et par le jeu bien sûr des grossistes et des revendeurs forcément son prix sur le marché chinois est beaucoup plus élevé c'est à dire grosso modo un vin qui se négocie à 3-4 euros ici finit à 9 euros grosso modo en Chine avec les taxes et tout ce qui va autour et ce client lorsqu'il a mis le scellé s'est rendu compte au bout de 6 mois que son vin avait augmenté de l'équivalent d'un dollar au prix de vente et je trouve que c'est un exemple très intéressant et quand j'ai demandé au producteur s'il savait m'expliquer pourquoi il m'a dit mais c'est très simple quand vous avez sur l'étagère deux vins qui se veulent avoir à peu près le même niveau de qualité la même provenance la même appellation s'il y en a un qui est certifié et l'autre pas et bien vous créez de la valeur pour le consommateur et donc les distributeurs s'en étant rendu compte ils avaient augmenté mécaniquement le prix de ce produit de 1 euro alors effectivement le gain de valeur il n'a pas été pour le producteur au début il a d'abord été pour les distributeurs qui ont joué dessus mais c'est intéressant parce que ça démontre en fait que cette création de valeur elle commence même sur des vins presque je dirais d'entrée de gamme et qui là pour le coup dépassant les 10 euros se retrouve à être un vin premium très bien oui c'est très clair François pour Véralien une question un producteur de rosé qui me pose une question on nous demande de faire des rosés de plus en plus pâles ça c'est vrai on le constate de plus en plus sur le marché est-ce qu'il existe des flacons qui peuvent accentuer l'effet de premiumisation pour des rosés pâles oui c'est le cas parce qu'il existe des bouteilles qui sont plus adaptées à ce type de besoin parce qu'en fait pour accentuer l'éclaircissement d'un rosé il faut permettre à la lumière de se diffuser le plus facilement possible à travers le vin et pour ça il existe différentes techniques mais elles ont toutes le même objectif c'est de diminuer finalement l'épaisseur de vin qu'elle doit traverser la lumière et donc nous pouvons nous appuyer sur l'utilisation des bouteilles élancées en fait il faut chercher à obtenir le meilleur ratio entre une hauteur et un diamètre faible de la bouteille dans d'autres cas on peut aller chercher comme l'exemple que j'ai présenté précédemment l'évasement d'une bouteille donc en utilisant des modèles bourguignons qui nous permettent d'avoir des dégradés de couleur et donc une lumière qui permet d'éclaircir à certains endroits de la bouteille le vin on peut également retrouver ça en jouant sur la piqûre de la bouteille plus une piqûre sera profonde plus le vin paraîtra clair sur le bas de la bouteille et une piqûre travaillée peut aussi être utilisée comme les piqûres à facettes qui permettent elles d'avoir un jeu de lumière dans la bouteille et donc effectivement d'éclaircir le rosé donc ça peut contribuer à l'éclaircissement du rosé pour le producteur assez malin le fait d'allonger la bouteille pour lui donner un petit peu plus de transparence assez malin j'avais pas pensé à cette idée là j'ai une question pour Autajan quelles sont les tendances de premiumisation de demain en termes d'étiquettes et notamment en termes de développement de l'aléatoire qu'on a pu voir passer dans la présentation ah oui bonne question parce qu'il y a des tendances autres que l'aléatoire mais quelles sont les tendances les tendances de demain je dirais qu'on va poursuivre sur évidemment ce qui est déjà amorcé dès aujourd'hui donc les contrastes mat-briand évidemment les reliefs seront toujours présents mais on va aller sur de plus en plus de finesse toujours dans cette idée je l'ai retrouvé chez chacun de nos intervenants le contraste mat-briand est vraiment une tendance de fond alors on va pouvoir utiliser des pelliculages des vernis sélectifs toute cette palette de techniques et d'outils qui nous permettra d'obtenir ces résultats mais effectivement la plus grande innovation de ces dernières années c'est l'avènement du digital dans 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 l'imprimerie notamment dans l'étiquette et les possibilités sont infinies on peut on peut arriver je l'ai abordé très rapidement tout à l'heure mais non seulement on fait des décors personnalisés et sans limite de volume c'est à dire qu'on peut envisager des séries d'un million d'étiquettes uniques ou plus encore mais non seulement comment toutes différentes toutes différentes toutes différentes il y a toujours des on peut déplacer les éléments on peut les faire changer de dans ce moment de position de couleur de taille de il faut écrire évidemment un scénario il faut que ça se prête plutôt bien au produit qui va supporter cette étiquette on l'a vu tout à l'heure des exemples de Beaujolais Nouveau par exemple qui sont des vins des vins festifs des vins plaisir qui vont accepter des décors qui peuvent être de ce type mais la principale innovation de ces derniers temps pour Otajon c'est notamment tout ce qui va être finition variable c'est à dire avoir une dorure à chaud qui habituellement était posée ou une sérigraphie gonflante un vernis-relief qui était habituellement posée par un outillage qui nécessitait des outils aujourd'hui chez nous ça ne nécessite plus d'outils forcément et on peut ainsi faire varier avoir des étiquettes qui seraient en dorure et toutes différentes les unes des autres il suffit de bien travailler le concept le scénario et la technologie et les équipes ici se chargent du reste donc si j'ai bien compris la dorure pourrait être différente sur chacune des étiquettes et la sérigraphie aussi et les couleurs aussi oui d'accord ok très bien c'est une belle évolution effectivement une question pour une question pour Alexandra on me demande est-ce que vous avez des produits qui vous permettraient de vous démarquer de la concurrence et qui est vraiment une solution de premiumisation alors peut-être c'est redondant avec l'éteint je ne sais pas c'est vrai donc comme on disait tout à l'heure la capsule éteint qui est vraiment le produit haut de gamme hyper prestigieux et on a aussi la capsule e-cap dont j'ai parlé tout à l'heure qui est la première capsule sur le marché sans plastique donc en complexe alu mais sans plastique donc recyclable c'est vraiment ces deux produits-là sur lesquels on se différencie pour le coup ça répond bien à l'environnement j'ai d'ailleurs une question que je voulais poser merci je voulais rajouter quelque chose je vais te couper la parole pardon ah non non c'est bon vous avez fini merci Marjorie j'ai une question aussi qui arrive j'ai vu alors ça c'est un peu plus personnel parce que j'ai vu passer les présentations mais on a vu différents supports différents papiers que tu nous présentais est-ce que c'est faisable sur de la caisse en carton ondulé caisse de site ou ce n'est faisable que sur un support spécifique ah non c'est tout à fait faisable sur un sur un carton de site on n'a pas accès à tous les papiers parce qu'il faut des grandes laisses de papier des grandes surfaces mais on a des fournisseurs qui nous permettent d'accéder à des grands formats et donc à utiliser des papiers de créa sur des caisses d'accord donc toutes les techniques qu'on a vues peuvent s'appliquer à la totalité des formats que vous utilisez oui sous réserve bien évidemment de la disponibilité du papier j'ai bien compris oui d'accord ok oui c'était une question que je me posais autre question j'ai une question pour Véralia on me dit qu'elles sont on est dans les tendances on me parle des tendances bien évidemment tout le monde peut savoir quel sera l'avenir pour se démarquer quelles sont les tendances à détail actuelle alors François je ne t'entends pas j'ai vu j'ai vu effectivement donc au niveau des tendances actuelles donc on se rend de plus en plus compte qu'on vit dans un dans un monde en quête de l'hyper vrai à la recherche d'une expérience je dirais authentique et pour répondre à cette attente consommateur il y a deux manières de traiter le sujet soit on va dire avec insolence ou avec un retour aux sources pour ce qui est de l'insolence les consommateurs ils sont prêts quand même à accepter la provocation d'un marché du vin qui est parfois jugé trop sage donc avec l'utilisation d'une créativité assez provocatrice ça pourra permettre effectivement d'afficher un style audacieux au niveau des bouteilles et comme je le disais tout à l'heure dans la présentation pour se démarquer que ce soit dans un IDR sur un site internet être audacieux ça permet d'attirer le coup d'œil et pour ce qui est du retour aux sources les consommateurs là dans ce cas là ils sont plus dans la recherche je dirais d'un produit qui est lié à un territoire géographique qui permet d'associer le goût avec le terroir et du coup par l'utilisation d'une esthétique là dans ce cas là venant plus de la nature ça peut permettre aux consommateurs de se sentir se reconnecter à ses sources donc c'est vraiment les deux tendances qu'on a identifiées nous chez Veralia Très bien Franck pour passer à un autre sujet on me dit est-ce qu'il y a alors je lis la question y a-t-il des marchés particuliers où les solutions de sécurité qui ont plus d'importance que d'autres je pense qu'on cible un peu peut-être certains pays ou dans un positionnement haut de gamme est-ce qu'il faut plus cibler certains marchés alors c'est peut-être pas les pays c'est peut-être les réseaux de distribution les marchés j'anticipe je dirais plutôt que c'est par rapport à un producteur plus on s'éloigne en général du producteur et plus on a besoin de prouver son origine je vous donne un exemple si vous avez un vin sud-africain qui arrive en France le producteur vous ne le connaissez pas vraiment alors que si vous êtes en région bordelaise et que vous achetez un vin de Bordeaux qui est pas très loin de chez vous le producteur même si vous ne le connaissez pas personnellement vous connaissez le domaine vous connaissez sa bouteille vous en avez entendu parler donc la distance en quelque sorte crée ce besoin de reconnecter le producteur avec le consommateur donc ça c'est un des premiers éléments alors cette réponse là elle ne met pas je dirais la lumière sur certains pays puisque finalement elle est valable pour tout le monde la deuxième approche effectivement c'est plutôt de savoir qu'il y a des marchés qui sont fortement à risque et nous ce qu'on a pu constater sur les solutions de sécurité qu'on a déployées c'est que de façon générale que le vin soit haut de gamme ou bas de gamme dès qu'il atterrit sur les marchés on va dire Chine, Hong Kong Taïwan le nombre de vérifications sur les bouteilles alors là explose parce que que ce soit le distributeur ou le consommateur tout un chacun sachant qu'ils sont sur une zone géographique extrêmement risquée avant de dépenser quelques dizaines voire quelques centaines de dollars va vérifier le produit qu'il achète très bien merci merci beaucoup pour j'ai une question assez générique pour Jansson pour toi Alexandra que signifie premiumisation pour votre industrie donc je pense qu'on l'a exposé mais c'est une question qui arrive oui c'est vrai qu'au delà des produits au sein de l'industrie on va aussi de l'industrie des capsules de bouchage sur bouchage on va essayer au maximum de premiumiser nos services ah j'ai pas une question dans ce sens là je vois oui c'est plutôt plutôt dans cet esprit là oui d'ailleurs oui d'accord oui je pense donc apporter un service de très grande qualité essayer d'améliorer d'améliorer sans cesse le service client alors tant au niveau commercial que sur le support technique et en fait le fait de voir les clients s'intéresser davantage à l'industrie haut de gamme va nous faire réaliser que nous aussi finalement il faut qu'on se remette en question et qu'on premiumise non seulement nos produits mais les services qu'on propose à côté à nos clients j'ai exactement à peu près la même question pour Veralia pour toi François on me pose à peu près la même question en me disant alors il faut que je recherche sur mon téléphone Vincent me l'a envoyé alors où c'est que je l'ai posé oui c'est ça on me dit quels sont vos services premium parce que vous parlez de bouteilles mais on me dit quels sont les types de services premium de Veralia mais c'est vrai pour tout le monde pour le coup oui effectivement dans cette présentation on s'est uniquement concentré sur notre offre produit mais nous avons des services qui englobent l'offre de la bouteille et des services qui sont je dirais premium on peut citer par exemple nos outils digitaux on a développé des plateformes des portails personnels donc MyVeralia et MyVeroa sur lesquels les clients peuvent consulter directement nos catalogues leurs produits s'ils ont déjà passé des commandes ils peuvent également passer commandes directement sur ce portail 24h sur 24 7 jours sur 7 peu importe quand ils le souhaitent et on a également la possibilité sur ce portail d'avoir accès à un outil qui s'appelle Virtual Glass qui permet de faire des rendus virtuels réalistes pour tester des produits tester des packagings mettre son étiquette sa capsule et changer de bouteille de teinte de forme pour essayer de trouver le meilleur match pour sa bouteille on a aussi d'autres services qui sont disponibles mais là qui ne sont pas digitaux c'est le gravage laser donc la solution Data Matrix qui est une solution en fait de traçabilité des bouteilles qui peut être utilisée comme le disait tout à l'heure Franck avec les flash codes et le Data Matrix on peut allier les deux le Data Matrix là permet en tout cas de tracer entre le moment de production dans nos usines jusqu'à l'embouteillage chez le client directement et ensuite on peut associer avec le flash code avec un QR code toutes les informations nécessaires pour tracer une bouteille jusqu'au client final Pierre j'ai une question pour Autagent on dit comment vous accompagnez vos clients je sais que vous faites pas mal de créations chez Autagent de design sur cette partie là comment vous accompagnez vos clients pour la montée en gamme de leurs habillages oui en effet alors oui tout dépend effectivement de la typologie de clients mais lorsque l'on parle d'un propriétaire d'un vigneron et bien on va surtout commencer par beaucoup discuter avec lui envisager faire une sorte d'audit avec lui en audit on va analyser ce qu'il veut faire l'ampleur de sa gamme raisonner la pertinence de sa gamme voir avec lui son positionnement à quel type de marché il s'adresse qui sont les concurrents éventuels quels sont les éléments qu'il souhaite mettre en valeur donc il nous arrive parfois de faire des rendez-vous avec nos clients mais aussi avec nos graphistes qui viennent s'imprégner discuter directement avec le client donc on l'accompagne dès le départ comme je le disais tout à l'heure bien souvent on conseille à nos clients non seulement de travailler sur son étiquette puisque c'est notre activité mais on le pousse aussi à coordonner à travailler également sur le reste du packaging c'est vraiment très important d'avoir cette cohérence cette démarche et donc nous réalisons avec lui cet échange nous lui réalisons des maquettes des prototypes qui sont la restitution très fidèle du modèle fini et puis et puis voilà on travaille en toute collaboration avec nos clients on les accompagne on les conseille tout en respectant leurs contraintes à la fois techniques et budgétaires s'il y en a il y en a de temps en temps donc voilà il faut que tout cela soit face à un ensemble cohérent alors j'ai une question qui s'est plutôt tournée vers l'étiquette même si je sais que elle n'est pas posée par la salle mais moi je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux de la réalité augmentée donc avec un simple smartphone en scannant une bouteille on arrive à avoir aujourd'hui la réalité augmentée est-ce que pour vous et c'est une question collégiale est-ce que pour vous c'est un signe de premiumisation c'est un gadget c'est ça va dans le sens des réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure qui veut répondre personne si je vais oui la réalité augmentée effectivement s'est développée il y a quelques années elle est arrivée il y a quelque temps dans les vins ça permet de communiquer de raconter des histoires c'est un élément qu'il faut prendre en compte voilà je ne sais pas si aujourd'hui puisque dans le cas présent nous on n'est pas directement partie prenante je ne sais pas si les coûts sont supportables par tout type de produit ma foi ça permet de de changer un petit peu les modes de communication et il ne faut pas le négliger ça peut être ça peut être intéressant il faut avoir du contenu à diffuser il faut avoir de l'information il faut que ce soit pertinent intéressant et pas simplement publicitaire mais il y a de très beaux résultats notamment en Australie on a pu voir on a pu voir de très belles choses je vais mais finalement la dernière question sera pour toi Franck quelqu'un qui me dit moi je ne me sens pas du tout concerné par la contrefaçon pourquoi est-ce que je devrais mettre une solution de sécurité et il doit y avoir beaucoup de gens qui pensent ça oui ça c'est effectivement on a ce genre de réflexion pardon pour la question oui oui alors effectivement déjà il y a deux perspectives il y a le producteur et effectivement le producteur de là où il est il ne se sent pas forcément concerné souvent parce que quand il produit son vin ensuite avec son mode de distribution que ce soit par le négoce des agents peut être relativement éloigné du consommateur donc on parle bien là forcément de producteurs qui ne vendent pas directement à la cave c'est bien entendu mais ce qu'il faut comprendre et c'est là où moi j'appellerais le producteur à se mettre dans les chaussures d'un consommateur et vraiment à arrêter d'avoir sa vision de professionnel qui le concerne et passer de l'autre côté et se dire mais si moi j'étais vraiment à l'autre bout de la terre en train de dépenser 10, 20, 30, 100, 200 euros pour une bouteille est-ce que je ne serais pas en droit d'avoir un certificat qui me prouve que je suis bien en train d'acheter un vrai produit qui n'a pas été ouvert et donc la perspective est un peu différente parce que le producteur peu ne peut se sentir concerné mais à un moment nous ce qu'on voit c'est que les consommateurs se sentent concernés au dépend du producteur qui n'a pas fait cette démarche et on a d'autres exemples et ceux-là qui sont encore plus flagrants c'est que parfois c'est le distributeur qui va prendre l'initiative de la sécurisation de la bouteille sans en faire d'ailleurs part au producteur et alors ça c'est assez gênant parce que ça veut dire que c'est vraiment le producteur qui est en train de mettre la main sur un marché spécifique qui est adressé par ce producteur-là et on le voit notamment en Asie certaines agences qui développent des marchés pour des marques vont adjoindre leur nom sur la bouteille et quasiment le rendre indissociable c'est-à-dire que ce château effectivement français il est distribué par tel nom chinois et grosso modo c'est presque le nom chinois qui va prendre la main dessus et nous on le voit dans de multiples secteurs il n'y a pas que le secteur du vin où ça se produit bien merci on arrive au terme de notre webinaire on est au terme donc il n'y a plus beaucoup de questions qui arrivent voire plus du tout donc je vous rappelle pour ceux qui auraient pris en route qui auraient pris en route le webinaire qu'il est enregistré que vous pourrez le retrouver à partir de la fin du mois donc l'intégralité des webinaires d'ailleurs de tous les webinaires si vous voulez vous inscrire vous voulez vous inscrire au prochain webinaire vous allez directement sur vignovin.com vous y retrouverez déjà les précédents webinaires que nous avions réalisés sur les tendances 2021 en février et vous retrouverez tous les nouveaux webinaires à partir de la fin du mois il me reste à remercier tous les intervenants Marjorie, Alexandra, Pierre, Franck François merci beaucoup pour votre disponibilité merci à la salle d'être resté avec nous jusqu'à maintenant et en espérant avoir répondu à tout ce que vous étiez venu rechercher sur ce webinaire et puis un dernier merci à Vincent Ferrari qui encore une fois de main de maître a réussi à régler tous les problèmes que nous avons rencontrés et Dieu sait si avoir plusieurs liaisons un petit peu à travers la France peut créer ce genre de problème donc encore merci d'abord pour votre compréhension à tous et puis à la réalisation technique je vous salue je vous dis à demain pour ceux qui viendront à nous rejoindre sur l'onologie connectée et sinon à bientôt au revoir merci à tous au revoir au revoir merci au revoir merci à tous Sous-titrage FR ?